Iris et Rémi, bonjour à tous les deux ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Rémi, on va commencer par vous, je le disais, vous êtes un petit peu notre fil rouge avec votre fondation, Fondation Oikos, dont vous êtes le président ! C'était pas facile ! En fait, vous le savez maintenant, je ne l'ai jamais caché, on prépare avec nos invités ces interventions pour essayer de voir les axes, etc. pour qu'on puisse au mieux expliquer à nos téléspectateurs, et c'est vrai que lors de l'appel téléphonique, je crois que j'ai dû prononcer au moins dix fois différemment votre fondation. Donc je me suis entraîné depuis qu'on s'est au téléphone, Oikos, Oikos, Oikos. Très bien ! Très bien, je peux le dire, c'est une fondation, donc c'est même pas une marque, donc je peux le dire, à volonté. Et alors, que veut dire Oikos ? Alors Oikos, c'est un mot de grec ancien, qui est la racine de éco dans économie, écologie, et à l'origine, c'est la demeure, le vivre ensemble, c'est le regroupement humain. Alors à travers vous, on va parler maintenant dans cette partie emploi de responsable RSE. C'est le métier qu'on vous présentera dans quelques instants, mais avant, j'aimerais... Et Iris, si vous avez envie de compléter les réponses de Rémi, il n'y a aucun problème, vous êtes ici chez vous. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Il se cache une réalité, c'est que les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, elles ont un impact sur notre planète, sur notre société, sur leurs salariés. Et plutôt que de subir cet impact, certaines ont choisi de pouvoir agir. Et de ce travail est né, sinon une théorie, au moins une appellation, responsabilité sociétale des entreprises, qui permet de regrouper des labels, des normes, des programmes d'accompagnement, tous les outils, toutes les techniques permettant d'améliorer son impact et d'avoir un impact positif quand on est une entreprise. Impact positif, mais c'est vrai que quand on parle de responsabilité, d'impact d'entreprise, on pense souvent à l'environnement, mais pas que. Exactement, pas uniquement. L'environnement est quelque chose de très fort et très connu, je dirais, depuis longtemps. Mais l'impact social, c'est-à-dire sur les salariés de l'entreprise, est très important. Et l'impact sociétal, c'est-à-dire l'impact sur la communauté humaine qui vit autour de l'entreprise, est également quelque chose de très important, qu'il mérite d'être travaillé. Alors, c'est pour travailler dans ce domaine RSE qu'est née la fondation OECOS ? Absolument. La fondation OECOS a une vocation, c'est promouvoir et développer l'entreprise responsable. C'est réellement l'intituler dans ses statuts. Et donc, elle a été créée dans ce but et elle s'appuie sur les outils existants, et notamment les RSE, pour pouvoir faire la promotion, faire savoir, comme je le fais aujourd'hui, qu'il est possible d'avoir une responsabilité positive d'entreprise et développer des entreprises RSE. Donc, les responsabilités, on l'a dit, ça peut être environnemental, mais ça peut être aussi l'égalité homme-femme, par exemple ? Les discriminations sur le sexe, sur l'origine ethnique, sur la couleur de peau. Ça peut être également l'impact sur les populations autochtones quand on est une entreprise qui a une activité à l'étranger. D'accord. Voilà. Alors, donnez-nous un exemple d'accompagnement par rapport, je ne sais pas moi, soit à l'égalité homme-femme, soit à l'environnement, juste pour qu'on comprenne bien, de façon un peu plus concrète. Alors, le plus simple à imaginer, c'est un ensemble de formations, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager qu'une entreprise, quand elle prend conscience qu'il y a un dysfonctionnement en termes d'égalité homme-femme dans l'entreprise, va pouvoir mettre en place un suivi de l'ensemble des salariés, leur proposer des formations, leur proposer des conférences, tout ce qui va leur permettre de, à la fois, comprendre la problématique et identifier les outils concrets à mettre en place. Ça peut être une charte à signer, ça peut être un règlement intérieur à affirmer. Alors, vous avez même été jusqu'à créer la cité RSE, quand même. C'est ça. L'idée a été de dire que la RSE était encore trop peu connue et qu'il fallait un lieu pour incarner, de la même manière qu'il y a une cité des sciences ou à Toulouse, une cité de l'espace. Donc, on a décidé de créer la cité de la RSE, qui est un lieu à Toulouse, mais on a également une antenne à Paris et à Lille, dans lequel les entreprises peuvent venir rencontrer des experts, peuvent venir écouter des conférences, peuvent venir travailler éventuellement, rencontrer d'autres entreprises qui sont engagées en RSE. Et alors, on voudrait tout de suite vous donner les sites Internet concernant la Fondation et cette cité. C'est donc fondationoicos.org et puis citédelarse.fr. Ça apparaît sur votre écran si vous voulez tout savoir sur ces responsabilités sociétales des entreprises. Puisqu'on va parler d'emploi et dans un instant, on va voir un portrait. Quelles sont les prédispositions pour travailler dans la RSE ? Il faut être sensibilisé à son impact. La plupart du temps, ça se résume assez facilement en imaginant quelqu'un qui est en recherche de sens dans son activité. C'est-à-dire que la RSE traverse tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprises. N'importe quel salarié, à un moment, peut se mettre à faire de la RSE. Il ne s'agit pas de changer de métier du tout. On fait son métier, on est un très bon technicien, on continue. Par contre, on peut apprendre des techniques, apprendre des outils, participer à différents événements qui vont permettre d'avoir cette activité de très, très forte technicité, par exemple, avec ce petit supplément de sens qui est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et depuis, on voit un boom de la RSE depuis un an parce que le confinement et la crise sanitaire ont donné conscience aux gens qu'il était important d'avoir du sens dans son activité. Et la RSE donne ce cadre-là. Et ça permet de faire grandir l'entreprise. Donc, de toute façon, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est un métier d'avenir, finalement. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, les entreprises imaginaient que faire de la RSE, c'était un coût. Alors qu'en fait, il y a une étude de la Banque de France qui démontre que les entreprises qui s'engagent dans cette dimension-là sont 13% plus rentables et plus pérennes que les autres. Et donc, c'est vertueux. Aussi parce que, tout simplement, l'entreprise va se poser les bonnes questions sur son activité et va pouvoir rationaliser son travail.